Qu'est-ce que la CEMAS veut ? C'est pas ce que la CEMAS veut, c'est ce que le peuple malien veut. La CEMAS est une entité politique qui représente certes une grande sans-fosse-modécie de maliens qui se retrouvent et se reconnaissent à la CEMAS, mais c'est pas le combat de la CEMAS. C'est le combat du peuple malien. Qu'est-ce que le peuple malien veut ? Le peuple patriotique, le peuple démocratique, le peuple épris de paix et de justice, le peuple qui ne veut pas accepter que le sacrifice de 92 soit vain. Donc pour nous, le combat, c'est de restaurer la dignité du peuple malien, c'est de restaurer l'état de droit, c'est aussi de déconfisquer le pouvoir d'état par Président Ibrahim Bouakar Keïta et son régime. Voilà ce que la CEMAS propose à ses partenaires. Comme disait tout de suite le représentant d'Espoir Maloukroa et FSD, c'est ensemble que nous allons montrer la porte de sortie démocratique à Président Ibrahim Bouakar Keïta. Pendant les années 90, quand l'INTM demandait avec les syndicats, l'AIM, les partis politiques, demandait l'ouverture politique au magadien, à travers ce que la bol, Mitterrand, tout ça, j'ai fait économie de ça. Mais Moussa Traoré avait la légalité. Avec la légalité, il y avait une constitution, il y avait un présent élu. Il y a eu des massacres, il y a eu des morts, il y a eu des coureurs. Mais l'année dernière, c'était l'ouverture démocratique et c'était la légitimité. Maintenant, la question, est-ce que c'est la légitimité qui prime ou c'est la légalité qui prime ? Si la légalité ne répond plus à la légitimité, je pense qu'on n'a pas besoin d'être juriste ni constitutionnaliste pour dire qu'il y a forfaiture. Donc, au moins, il y a eu des fonds, car c'est la légalité née en tant que légaliste. En ce moment, en 2018, en 2018, j'ai pris des actes. Mais tu m'as vu dire que l'Assemblée nationale n'est pas légale, j'ai dit qu'elle n'est pas légitime. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, la légitimité, c'est le peuple. Le peuple ne pourra pas. Nous, on doit voter à l'Assemblée. là. Donc, on saura que Moumoumbe, ce n'est pas le peuple qui les a mis là-bas. Donc, dans un pays démocratique, le président, il s'en va. Où les démocraties, la preuve qu'un gouvernement, quand il y a des élections, contestées ou annulées, la première des choses, c'est de dire au gouvernement de remercier le gouvernement. C'est la clandimane pour dire que ce régime-là ne nous amène à nulle part. Les policiers ont été les policiers du gouvernement. Ils ont été les policiers. Les policiers ont été les policiers. le président s'est contenté à dire mais ce n'est pas le rôle du président c'est de dire que la loi dans toute sa rigueur les coupables seront punis de situer les responsabilités c'est ça la loi c'est ça faire respecter la loi dans la constitution il est le chef suprême premier magistrat il doit veiller sur le respect de la légalité et respecter la loi et faire respecter la loi bon maintenant pour qu'on met des cérémonies mais ça m'a dit c'est qu'il y a des blessés graves mais jusqu'à présent on n'a pas situé les responsabilités pour rendre un verdict donc du coup si on reste comme ça ça n'est fini avec le pays puisque s'il n'y a pas de déni de justice mais quel recours on propose au peuple on veut pousser le peuple à la faute à la violence pour dire que voilà c'est des gens qui veulent casser qui veulent brûler on n'est pas là pour brûler les pays on est là pour arrêter ce qu'il est en train de se passer dans ce pays la confiscation du droit du peuple malien qui est son droit à la constitution démocratique qui a été adoptée en 92 qui est la naissance de la démocratie qui est le président Blanc-Boacar Kieta et son régime illégitime ne peut pas confisquer pour le bon attaque pour le bon attaque